A l'université Thomas Sankara, c'est la contribution de certains enseignants, d'éminents enseignants à la formation des étudiants, qui est magnifié. Ces enseignants et quelques membres du personnel ATOS ont consacré une grande partie de leur vie à l'institution. Admis donc à faire valoir leur droit à la retraite, un hommage leur est rendu au cours d'une cérémonie d'au revoir. Siedi La Rienne, Estelle Chidit Asop. L'université Thomas Sankara réserve un accueil digne de leur rang aux enseignants et personnels ATOS admis à faire valoir leur droit à la retraite. Personnels et étudiants leur rendent un vibrant hommage après 30 années pour certains et voire plus pour d'autres de bons et loyaux services rendus à la nation. Ils se sont sacrifiés, certains ont sacrifié leur santé pour effectivement construire les différentes unités qui composent notre université. Et donc c'était bon quand même qu'on marque un arrêt pour leur dire que nous sommes heureux, nous sommes satisfaits du travail qui a été abattu. Deuxième élément, c'est de se servir de cette cérémonie, le dommage-là, pour rappeler à la jeune génération que nous devons prendre le pas de nos dévenciers. Nous devons agir en regardant l'institution et non les intérêts personnels. Ils sont au nom des 13 admis à la retraite courant 2023 dont les mérites sont reconnus. Une initiative qui procure de la joie aux nouveaux retraités de l'Institut. Nous devons vous remercier parce que je pense que vous n'étiez pas obligés d'organiser cette cérémonie. Je sais qu'un jour, pour les enseignants, peut-être qu'on nous ramènera ici pour les hommages d'un type particulier. Mais à ce moment-là, je pense que le collègue qu'on amène ici, bien tranquille dans son cercueil, c'est davantage alors pour les vivants qui sont là que pour lui, qu'on fait ce type d'hommage-là. Donc ça veut dire que nous n'allons pas clasher sur ce type d'hommage de notre vivant où nous pouvons encore vous sourire et vous dire infiniment merci. L'université là aussi, c'est notre front. On s'est battus pour ce qu'on doit faire. Et pour que les choses arrivent dans ce pays, il y a eu des coups, on a donné des coups, il y a eu des problèmes, il y a eu des choses. Mais l'essentiel, c'est que la maison commune la tienne debout. Et tout ça, ça nous tient à cœur. Des retraités qui partent certes, mais promettent rester moralement aux côtés de leurs jeunes ex-collègues et rassurent de leur disponibilité à orienter, conseiller et guider les plus jeunes. Car disent-ils, leur souhait est de voir rayonner davantage l'université Thomas Sankara.